Salut à vous ! Aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à programmer. L'idée n'est pas de vous faire un cours, mais plutôt de répondre aux questions que peut se poser un débutant. Car oui, si vous débutez, il y a une tonne de questions que vous vous posez. Quel langage choisir ? Faut-il être fort en maths ? Par où commencer ? Où apprendre la programmation ? Ou encore, n'est-il pas trop tard pour apprendre la programmation à 20, 30 ou même 40 ans ? Bref, tout un ensemble de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Premièrement, c'est quoi exactement la programmation ? Il existe des tas de définitions, mais pour simplifier, je dirais que la programmation, c'est avant tout contrôler l'ordinateur en lui disant exactement quoi faire. Par exemple, récupérer deux nombres entrés par un utilisateur et en retourner la somme. Pour lui dire quoi faire, on communique avec lui via un langage de programmation. Par exemple, JavaScript, C, Java ou encore PHP. Et ce contrôle est total. Vous pouvez lui demander de créer une page web, de stocker des données, d'effectuer des calculs, de communiquer avec d'autres programmes. Ces langages de programmation se traduisent par la suite en binaire, le seul langage qui est compris par la machine. Sauf que des langages de programmation, il en existe de très nombreux. Ils apportent tous des avantages différents et sont souvent spécialisés dans un ou plusieurs domaines en particulier. Alors la première chose à vous demander est « Qu'est-ce que vous souhaitez programmer ? » Car le langage à choisir dépendra de cette réponse. Souhaitez-vous créer des sites internet ? Dans ce cas, je vous propose d'apprendre le PHP, le JavaScript ainsi que HTML et CSS. Voulez-vous programmer des jeux vidéo ? Alors je vous conseillerais plutôt du C++ ou du C Sharp. Créer des applications mobiles ou applications de gestion ? Là aussi, je vous conseillerais plutôt JavaScript, HTML et CSS, les applications récentes utilisent ce langage. Vous souhaitez créer des macros dans Word ou Excel ? Alors apprenez plutôt VBA. Vous n'avez pas spécialement d'objectif en vue pour l'instant ? Ou souhaitez juste apprendre à coder ? Optez plutôt pour le Python. Attention, je vous ai donné quelques pistes pour vous aider dans votre choix. Ces recommandations sont avant tout un avis personnel. D'autres langages peuvent aussi convenir. Je ne serai donc pas super exhaustif sur ce sujet, car l'important, c'est d'apprendre un premier langage. Car c'est en apprenant ce langage que vous apprendrez toute la logique de programmation, c'est-à-dire l'algorithmique. Plus qu'un langage, qui est au final qu'une syntaxe, 80% de ce que vous allez apprendre concernera l'algorithmique. Répéter des opérations, déclencher du code sous certaines conditions, créer une interface, vous allez apprendre tout cela avec votre premier langage. Et quand vous connaîtrez toutes ces notions, il vous sera très facile de découvrir un autre langage si celui que vous avez choisi n'est pas le bon ou ne correspond plus à ce que vous voulez développer. Alors maintenant, que vous savez quoi apprendre, il ne vous reste plus qu'à savoir où apprendre à programmer. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre à couder absolument partout. Vous pouvez apprendre dans une école, en suivant un cursus lié à la programmation, assister à des cours de programmation en tant qu'élève libre, suivre des cours en ligne. À ce niveau, je peux recommander Udemy et Open Classroom, qui sont deux grosses références disponibles en français. Ou même sur certains sites spécialisés, comme Codecademy, qui proposent une interface vraiment intéressante. Vous trouverez également d'excellentes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, à ce niveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, j'y parle régulièrement de programmation. Vous trouverez également d'excellents livres sur le sujet dans n'importe quelle bonne librairie. Bref, vous n'avez que l'embarras du choix pour apprendre, et ce choix peut d'ailleurs être à double tranchant. Vous pourriez commencer un cours, lorgné sur un autre, puis un autre langage, sans ne jamais terminer votre apprentissage. Et ça serait une erreur, car vous ne progresserez pas. Pour moi, l'important, c'est de vous trouver un cours et une façon d'apprendre qui vous conviennent, avec un langage et une finalité qui vous intéressent, et d'y aller à fond. Comme j'ai dit précédemment, ce qui importe, c'est les notions de programmation et d'algorithmie que vous apprendrez, pas le langage à proprement parler. Et à ce sujet, un conseil important. Pratiquez, c'est le plus important. Ne vous contentez pas de lire un cours de programmation ou de lire un livre sur un MOOC, mais codez. Retapez le code sur votre ordinateur et assurez-vous de bien comprendre ce que vous faites. Mieux, appropriez-vous le code. Changez le nom des variables, des fonctions, vérifiez que tout marche encore. Ajoutez des fonctionnalités. Essayez par vous-même, challengez-vous. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et dès que vous le sentez, créez un petit projet perso pour pouvoir pratiquer. Vous devrez aussi apprendre par vous-même un maximum. Et c'est par petits projets, c'est une excellente occasion de le faire. D'ailleurs, les bonnes écoles vous apprendront à devenir autodidactes. C'est une qualité indispensable dans le métier. En parlant de vous débrouiller, j'en profite pour vous faire découvrir Stack Overflow. Il s'agit vraiment d'une excellente communauté pour les développeurs. Les problèmes que vous rencontrez auront souvent une solution déjà sur ce site. Je tenais aussi à profiter de cette vidéo pour dissiper deux craintes principales qui reviennent souvent chez les débutants. La première, est-ce trop tard pour moi ? Est-ce trop tard pour apprendre la programmation à 30, à 40 ou même à 50 ans ? Ma réponse est non, évidemment. Vous l'avez vu dans ma vidéo, vous n'avez que l'embarras du choix pour apprendre. Les MOOC peuvent vous aider, notamment. Il est donc toujours possible d'apprendre à n'importe quel âge. Vous avez juste besoin de temps et de motivation. La deuxième, c'est cette croyance qu'il faut être fort en maths pour faire de la programmation. Pour être clair, à moins de travailler sur quelque chose comme le moteur physique d'un jeu, il ne faut pas être fort en maths pour savoir coder. Si vous connaissez les propriétés des opérations, grosso modo, ça devrait être bon. Par contre, cela demande de la logique. Mais la logique, ça s'acquiert. Et comme je l'ai expliqué, vous l'acquierez en pratiquant. Steve Jobs disait que tout le monde devrait apprendre à coder, car cela apprend à penser. Et sincèrement, je suis entièrement d'accord avec lui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous mettre sur la voie. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, si vous voulez apprendre la programmation, vous pouvez le faire. A bientôt !